Au TEP, chers Kamit, aujourd'hui je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne la sorcellerie parce que j'ai fait une vidéo récemment en ce qui concerne les engouttements et par la suite j'ai eu des consultations pendant lesquelles les personnes m'ont demandé des signes qui prouvent qu'elles sont en danger. Donc le partage d'aujourd'hui c'est quels sont les signes qui prouvent que vous êtes en danger du point de vue spirituel. Mais il est clair que si vous êtes spirituellement en danger, physiquement également, vous le serez. Parce que la plupart des expériences que nous vivons dans le plan de la matière, que nous vivons physiquement, sont créées dans le plan spirituel. Alors, les premiers signes qui prouvent que vous êtes en danger, c'est d'abord vos rêves. Vous savez, les rêves, c'est la voie par laquelle, disons le monde honorique, c'est un monde par lequel le monde est visible, nous passe des messages. Il y a des êtres qui ne peuvent pas facilement venir physiquement nous passer des messages, mais ils vont donc venir, ils vont donc passer par le plan honorique pour nous passer ces messages. Donc, quand vous êtes donc ciblé, quand vous êtes la cible des forces nocives qui vous mettent en danger, cela va donc commencer par des signes que vous allez donc apercevoir, que vous allez donc expérimenter, par des expériences que vous allez donc expérimenter dans le plan honorique, dans le monde des rêves. Il y a d'abord les repas de nuit, et j'ai déjà fait des vidéos plusieurs fois sur les repas de nuit. Les repas de nuit, c'est des programmes, c'est des parasites, c'est des maladies qui sont transmises astralement à l'individu, et qui vont agir même physiquement dans le corps de l'individu. Si la personne ne peut pas vous inviter physiquement, elle vous fait manger physiquement, la personne peut le faire astralement. Le corps astral étant proche du corps énergétique et physique, ce qui fait que cette maladie ou ce programme-là, parce que déjà, une maladie mystique, une possession mystique, des parasites mystiques, des kystes mystiques, tout ça, c'est des formes de programmes. Vous savez, la source des règles ressemble à l'informatique. Donc, c'est une forme de programme, une forme de virus qui est donc fabriquée astralement et insérée dans le corps de la cible. Donc, l'un des premiers, c'est déjà, c'est des pareilles expériences, donc les repas de nuit. Ensuite, vous avez des poursuites de nuit. Donc, vous rêvez, vous êtes dans du forêt, on vous poursuit. Et également, vous avez des blessures, des blessures de nuit, des morsures de nuit, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on vous poursuit avec un couton, on vous coupe le bras, on vous coupe la main, on vous coupe la tête. Et vous saignez. Ou alors, on vous a fléché, on a tiré une flèche sur vous, ça vous a blessé, vous saignez. Ou les animaux sauvages vous poursuivent, essaient de vous dévorer, ou vous dévorent même. Ou un serpent vous a mordu, ça coule. Ou un chien vous a coupé le bras et tout ça. Ça, c'est des signes qui prouvent qu'astralement, vous êtes dans la merde. Et si vous êtes dans la merde, astralement, je le répète, physiquement, ça ne va pas vous louper. Si vous n'êtes pas avisé, si vous n'avez pas d'autres techniques mystiques, que vous pouvez utiliser pour vous défendre ou pour annuler cela. Si ce n'est pas le cas, vous aurez des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui perdent la vie comme ça. Elles ont eu un rêve bizarre. Au lieu de faire ce qu'il fallait faire, elles ont plutôt dormi, elles n'ont rien fait. Ou elles ont fait des petites prières qui n'ont pas de sens. Et après, elles se retrouvent dans la merde. Parce que la plupart des problèmes que les gens ont, les ont été signalés bien avant que le malin n'arrive. Avant que quelqu'un ait fait un accident, avant que quelqu'un ait eu un empoisonnement, avant que quelqu'un ait eu des violentes attaques, il y a généralement des signes. Même les nuits que vous aurez des couches de nuit ou d'autres formes d'attaques pendant le sommeil, il y a généralement des rêves qui vous avertissent cela. Parce que c'est comme ça que le monde onérique parle. Mais celui qui est assez initié, il n'a même pas besoin d'arriver au niveau des rêves, juste avant le sommeil, juste avec l'atmosphère, juste avec les petits signaux, juste avec les sensations vibratoires, il sait qu'il y a un danger qui s'amène. Alors, pour revenir donc au premier signe, il y a les rêves qui vont vous signifier que vous êtes en danger. Ensuite, il y a les attaques physiques durant le sommeil. Parce que les rêves, on va dire que tout ça, c'est des attaques dans le plan onérique. Mais il y a les attaques physiques. Parce que les couches de nuit, c'est des attaques physiques. Ce n'est pas les rêves érotiques, non. C'est des couches de nuit, vous êtes couché sur le lit, vous êtes paralysé, vous ressentez comme si il y a une tonne sur vous et vous subissez des violentes pénétrations. Ça, c'est des couches de nuit et c'est des attaques physiques. Il y a des gens qui rêvent, ils se font étrangler. Il y a des gens qui se rêvent, ils se réveillent tant blessés même. Vous rêvez, vous vous réveillez, vous attendez rêver et dans votre rêve, vous êtes plus super bête. Et vous vous réveillez physiquement avec les vêtements déchirés. Physiquement, vous vous réveillez, vos draps sont déchirés. Il y a des gens qui vivent de pareilles expériences. Ça, c'est des formes d'attaques qui prouvent que vraiment vous êtes en danger, que vraiment quelqu'un veut votre peau quelque part. Ensuite, il y a des formes de position. Donc, vous ressentez qu'il y a des prisons dans votre corps après avoir subi des couches de nuit, des repas de nuit et tout ça. Vous ressentez qu'il y a des choses qui marchent dans le corps, vous ressentez des bruits dans le corps et tout ça. C'est des preuves que vraiment vous êtes en danger. Et ces parasites, ces bruits qu'il y a dans le corps, ces témoignent qu'il y a une entité dans le corps. Cette entité qu'il y a dans le corps peut, à un moment donné, entraîner votre mort. Parce qu'il y a des gens que, si vous demandez à ceux qui sont dans les hôpitaux ou dans les morgues et tout, vous diront qu'il y a des personnes que, voilà, on apporte le corps après un truc, une bestiole sur du corps de la personne. Donc, il y a des bestioles qui peuvent être insérées dans le corps des personnes et causer la mort. Soit aller dévorer un organe ou aller créer un arrêt cardiaque, et ainsi de suite. Il sera donc important de faire attention à ce qui se passe dans votre corps. Vous avez des choses dans le corps, vous ne comprenez pas qu'elles se passent. Allez voir un médecin, il va scanner, si on ne voit rien et ça continue. Essayez de voir un mystique pour essayer de scanner et voir qu'est-ce qu'il y a comme problème dans votre corps. parce que les choses vont toujours de crescendo. Si vous avez le pareil problème, vous ne faites rien, ça va s'agrandir, ça va se développer jusqu'à causer votre mort. Donc, il sera donc important de faire attention à cela. Il y a des gens qui ont des problèmes, ils le simplifient, ils vont aller prier à gauche, à droite, il n'y a pas de changement. Ils doivent comprendre qu'ils n'avaient pas ça à autre chose, sinon la chose va se développer et voilà, ils peuvent perdre la vie. Donc, c'est des choses qui sont importantes de constater. Donc, si vous avez un truc comme ça, vous avez constaté, il est important donc de prendre les dispositions pour s'en débarrasser parce que c'est votre corps, vous êtes responsable de votre corps. Vous êtes le gardien de votre corps, vous êtes le maître de votre corps. Personne n'a le droit de mettre quoi que ce soit dans votre corps. C'est votre corps, c'est votre vie, vous devez la défendre. Et il est important de comprendre que ces problèmes que vous avez, vous ne pouvez pas toujours accuser les autres parce que ces problèmes que vous avez, quelque part, c'est relatif à votre apprentissage, c'est relatif à votre évolution spirituelle. mais à la base, c'est lié à votre énergie, lié à votre vibration de base. C'est-à-dire que si vous avez une vibration qui est négative pendant une période donnée de votre vie, vous serez ouvert à certaines formes d'expérience, à certaines formes d'attaque. Mais si déjà, vous avez compris cette leçon et vous vous attelez à rester dans les vibrations hautes, il sera difficile que vous subissiez de pareilles expériences. Ou si ça vient, ça ne peut pas durer, ça va repartir. Mais si vous passez le temps à vous plaindre de pareilles choses, sans toutefois travailler sur vous, alors vous allez plutôt nourrir la bête, comme on dit souvent. et cela va encore perdurer. Donc, il sera très important de faire en sorte que, si vous avez de pareilles expériences, vous apprenez à contrôler vos énergies internes. Une fois que vous vous êtes purifié, une fois que vous vous êtes débarrassé de cette négativité-là, vous apprenez à contrôler vos énergies internes afin que cette huile d'expérience n'arrive plus. Parce que si vous n'êtes pas capable, vous-même, de contrôler vos énergies internes, parce que vous avez de pareilles attaques, vous allez voir un maître, quelqu'un qui va travailler pour vous pour enlever cette négativité, il se peut que celui qui les a mis revienne encore, les maîtres, une fois que vous serez à nouveau dans les vibrations basses. C'est pourquoi il sera donc important de comprendre comment fonctionnent vos corps afin que vous puissiez donc éviter ce type d'expérience. Parce que ce type d'expérience, dans tous les cas, va freiner la réaction de votre mission de vie, ça va freiner votre développement dans le sens où, au lieu d'utiliser vos énergies pour vous développer, pour aller de l'avant, vous allez passer le temps à combattre, vous allez passer le temps à vous libérer des pollutions et des attaques, parce que les attaques ne vont jamais finir tant que vous ne passez pas à notre niveau vibratoire. Donc, ces attaques sont là pour vous faire comprendre que vous n'avez pas encore le niveau vibratoire dont vous avez besoin pour votre mission de vie et qu'il faudrait encore travailler sur vous. Ou alors que vous ne le faites pas ce qu'il faut faire, vous ne faites pas le travail spirituel que vous devez faire. Donc, c'est des alertes qui doivent vous pousser à travailler, à vous améliorer. Et un dernier point, en ce qui concerne le fait que vous êtes, qui prouve que vous êtes subituellement en danger, c'est que vous commencez donc à ressentir un dégoût de la vie, parce que voilà, vous avez tellement eu de couches de nuit, tellement de repas de nuit, tellement on a eu à travailler sur vous mystiquement, dans le sens négatif des attaques et autres. on a inséré en vous les anxiétés du bas astral, ce qui fait que ces anxiétés vont se connecter à votre subconscient, vont se connecter même à votre esprit. Et vous aurez constamment des pensées négatives, le dégoût à la vie. Et c'est ça qui va davantage vous mettre en résonance, en harmonie avec ces attaques à venir. Et voilà, c'est comme ça qu'on va voir des personnes, soit elles vont se suicider, soit elles vont tuer des gens et se tuer après, soit elles vont penser juste à tuer des gens et ainsi de suite. Soit elles vont mourir juste bizarrement à récardia, ou bien dans un hôpital. Pourquoi ? Parce que cette entité négative les a rangées et les a détruits physiquement, ou alors parce que, voilà, elles ont plutôt opté de se donner la mort exactement. Donc, il sera donc important que vous appreniez à contrôler vos énergies internes, à contrôler votre propre vibration, et à rester aligné dans une vibration positive, une vibration dans laquelle vous êtes en harmonie avec vous-même et avec vos guides spirituels. Parce que une fois que cela est fait, vous avez de fortes chances de réaliser votre mission de vie. Donc ça, c'était le partage pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'un scanner spirituel ou vous vivez des expériences assez étranges, n'hésitez pas à me contacter. Nous allons commencer par un scanner. Je vous dirai exactement ce qu'il faut faire. Voilà, c'était le partage pour aujourd'hui. Merci de partager. Ça va aider, on ne sait jamais. Au thème et à très bientôt.